C'est un druz, je crois, lui. C'est un druz. Druz, tu sais c'est quoi ? Je ne sais pas exactement. C'est bien, on va donner des leçons. Do, ça veut dire do. Un, do. C'est en persan. Dans la langue persan, le chiffre do, la prononciation, c'est la même chose avec la française. La France. Tu dis do, c'est do. Après, ruze, ça veut dire jour. Yaou, bel-arabi. Alors, quand tu dis do, ruze, ça veut dire yaoumène, ça veut dire deux jours. Alors, do, ruze, c'est une on peut dire secte, branche iranienne dans l'islam qui dit, voilà, do, ruze, il existe deux temps. Al-Donia et Al-Akhira. C'est-à-dire, ici et demain. Tu vois ? Ici et demain. Do, ruze. Ah oui. Voilà. Souveïda, également. Souveïda, vous avez entendu qu'il y avait des attaques en Syrie. Souveïda, aussi, les gens là-bas, aussi, sont des do, ruze. Et il y a beaucoup de do, ruze, également, en Israël, qui sont même dans l'armée d'Israël. C'est des seuls musulmans qui sont dans l'armée d'Israël. C'est le do, ruze. Il y a beaucoup au Liban. Au Liban, c'est Walid Jombalat. Son père, c'était Kamal Jombalat, qui était assassiné. C'est des do, ruze. Alors, Walid Jombalat, c'est son homme de famille. C'est un homme iranien. Ce n'est pas arabe, Jombalat. Mais les druzes, c'est une branche de l'islam, aussi, ou pas ? Oui, c'est une branche de l'islam iranienne. Ah oui, d'accord, d'accord. Alors, Jombalat, ça veut dire John Poulad. C'est-à-dire quelqu'un qui, son cœur, il est de betons armés. Tu te rends compte un peu toutes les religions qui existent, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Moi, je crois qu'il faudrait qu'un jour, il y ait un prophète, un messie, qui arrive à nouveau. Parce que, comme ça, il va nous mettre tous d'accord. On aura une seule religion pour la planète. Mais on ne va pas y arriver. Parce que, le problème, c'est les musulmans. Si Jésus revient, il paraît qu'il doit revenir, Jésus. Les chrétiens disent qu'il va revenir. Oui, alors ? Eh bien, alors, s'il revient, on va être tous d'accord, parce que, s'il revient, peut-être qu'il va y avoir la paix dans le monde, non ? Mais vous, les musulmans, vous ne l'avez pas cru, vous allez le tuer, un calmesqueur ? Non, mais là, on ne parle pas de musulmans, pas de musulmans, on s'en fout. Il y a Jésus quand il vient. Si il y a un bon dieu, il y en a un pour tout le monde, on est tous des êtres humains, non ? Oui. Alors, on n'a pas besoin d'avoir qu'à une étiquette, puisque, de toute façon, on va tous mourir. Qu'on soit musulmans, chrétiens, juifs ou athées, on va tous mourir. Si, la vérité, c'est qu'il y a eu un dieu qui a créé l'humanité, la vie. Il n'a pas créé un musulman, l'autre juif, l'autre chrétien. Il les a créés, c'est des humains. Mais, comme on n'est pas d'accord, chacun dit, c'est ma religion qui est la vraie, il va revenir, il va nous mettre tous d'accord. Ce n'est pas mieux, ça ? Tellement de mieux. On ne va pas accepter. Ou Jupiter. Jupiter, il est là, Macron, il est là. Oui, il est là, Jupiter. Avec Benalla, ça ne va pas. Il a déconné, là. Il a déconné. Mais, David, tu ne m'as jamais dit, toi, tu n'oses pas le dire, parce que je voudrais bien savoir si toi, tu crois en Dieu ou pas. Alors, tu vois que tu n'es pas gentil. C'est-à-dire, tu n'es pas quelqu'un qui écoutait bien ce que David, il dit. Parce que même si tu aurais m'écouté ce soir même, seulement ce soir, pas avant. J'ai pris il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps. Attends, 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 attends. Attends, s'il te plaît. Tu as posé une question, attends que je te réponde. Si tu l'aies m'écouté, même ce soir, il y a déjà dix minutes, quatre fois, quand j'étais en train de raconter des choses, j'ai dit, ça, c'est grâce à Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et toujours, depuis 40 ans, que vous m'entendez, je parle de Dieu. Comme quoi, je pense à Dieu, grand architecte de l'univers, le cerveau de l'univers, l'œil de ciel, comme Didier l'a dit. Moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Et je l'ai dit tous les jours. Et toi, tu dis que tu m'écoutes tous les soirs, même tu m'écoutes après minuit, alors comme elle dit, c'était... Et tu n'écoutes ce qu'il faut écouter. Non, parce que je ne t'écoute pas au début, moi, tu sais, j'ai des activités aussi, je n'ai pas que la radio, j'ai quelques activités. Donc, quand je prends l'émission, tu as déjà bien parlé avant, ce qui fait que je n'ai pas pris le début. Maintenant, quand tu me dis que tu crois en Dieu, maintenant, je sais. Mais est-ce que, quand tu crois en Dieu, est-ce que tu crois que le Dieu des musulmans, des juifs, des chrétiens, est-ce que c'est le même ou ce n'est pas le même ? Tu as posé une question. Il faut que tu m'écoutes jusqu'à la fin, là. Jusqu'à la fin. Non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. C'est à partir d'ici que le problème, ça commence. Puis, comme quoi, tu crées une société, tu crées une société SARL, SA, SASU, ou en association. L'important, c'est ça. Le Dieu des musulmans, ce n'est pas le même Dieu des chrétiens, ce n'est pas le même Dieu des juifs, ce n'est pas le même Dieu des orastriens ou je ne sais pas quoi, du Bouddha. Le Dieu de chaque religion est varié et différent selon les explications données. C'est pour ça que ce conflit et problème existe. Alors, si quelqu'un, il va régler des choses, il faut régler à partir d'ici. C'est-à-dire à partir de Dieu de chaque religion. Et ça, je l'avais déjà dit 10 000 fois. Attends, David. Je t'écoute, vas-y. Attends, David. Attends, excuse-moi. Est-ce qu'il y a un Dieu ou il y a plusieurs dieux ? Pour toi. Est-ce qu'il y a quatre dieux ? Non, non, attends, attends. Actuellement, tu es en train de parler avec un philosophe. Ce philosophe, David Abbasic, il va te répondre. Écoute, déjà, si tu te demandes mes idées ou mon idée, c'est différent avec ce qui existe dans toutes les sociétés. Le Dieu, déjà, te doit donner une explication selon tes pensées. Les pensées de chaque individu sont limitées pour donner des explications pour le Dieu. Tu comprends, Farid ? C'est-à-dire, le Dieu... C'est toi qui n'as pas compris ce que je t'ai dit. Parce que nous, on dit les trois religions, c'est-à-dire judaïsme, christianisme et islam, on est monothéiste. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On est tous d'accord sur le point de vue du monothéisme. c'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui n'a pas 50. Après, les explications, c'est chacun en fonction de sa religion puisqu'il y en a qui te disent dans les Écritures, la Bible, il y a des trucs vrais, des trucs faux, les Évangiles, dans l'Islam. Après, c'est les hommes qui ont écrit les livres. Maintenant, on est d'accord sur un seul point de vue, c'est qu'il y a un seul Dieu, ce qu'on appelle les religions monothéistes. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas d'accord avec toi puisque... Écoute, dit Farid, tu devas m'écouter s'il vous plaît. Tu devas m'écouter. Le Dieu monothéiste, c'est quoi ? Ça veut dire un seul Dieu, un seul. Un Dieu pour tous les hommes. Les hommes et les femmes, bien sûr. Un seul Dieu pour tout le monde. Il y a un créateur et il n'y en a pas 50. Ah, voilà. Dieu créateur, alors. Ben oui, et quand on dit Dieu, forcément, c'est lui le créateur. Dieu créateur, alors.